Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'économie aujourd'hui, de cette question importante, comment développer la Guadeloupe ? On a une autre question, ça on va la poser en préambule à notre invité aujourd'hui. Vous allez découvrir laquelle tout de suite avec Alain Nagam. Bonjour Alain Nagam. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. C'est toujours un plaisir. La première des questions c'est comment va la Guadeloupe ? Mal. Mal ? La Guadeloupe va très mal. Et ça effectivement, on n'ose pas le dire, mais effectivement on souffre de manque de production, manque de développement de filières, etc. Et je crois qu'on a les outils, on a les armes, mais maintenant il faut que les hommes s'y mettent. On a besoin de ressources. Alors pourtant on avait l'impression que ça allait, notamment dans la canne, avec un tonnage qui était reparti à la hausse. On avait l'impression que Gardel avait retrouvé le sourire. C'est une vue de l'esprit, simplement ? C'est une vue de l'esprit. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faudrait qu'on se dise des choses. Il me semble que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons que 14 000 hectares en terre canne plantée. Ça qui voudrait dire qu'avec la déperdition qu'on aura, on se retrouvera peut-être à 12 000 ou 11 000 bientôt. Et peut-être que l'usine de Gardel sera une usine surdimensionnée par rapport à la production cannière que nous pouvons faire. Il n'y a pas que Gardel, il y a encore d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on trouve du poulet à 1 euro, ce qui vient de Pologne. Or, aujourd'hui, nous avons la capacité de produire des poulets fermiers, faire des oeufs, faire tout ça, parce que nous avons cette connaissance-là de manière à faire manger. Et on n'en fait pas assez aujourd'hui ? On part en assez grande quantité ? Mais le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne développons pas des entreprises d'envergure. Il est important. On voit à trop petite échelle ? On voit à peu petite échelle, parce que chacun a besoin de faire son petit débrouillard. Non, je pense qu'il faut que nous passions à la phase de coopération, à la phase coopérative aussi, parce qu'effectivement, nous devons arriver à la phase d'investissement où les Guadeloupéens se mettent ensemble pour créer des entités fortes, des entités avec une capacité d'investissement intéressante, qui vont intéresser les partenaires banques, mais aussi les partenaires extérieurs. Vous parliez des 14 000 hectares de cannes pour la Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a un risque aujourd'hui sur la filière ? Bien sûr qu'il y a un risque aujourd'hui. Il suffit de voir la conférence de presse des petits planteurs avec l'Iguacan. Ils ont fait une conférence de presse que personne n'a relayée. Mais aujourd'hui, ils ont créé leur souffrance. Dette sociale, dette fiscale, endettement au crédit agricole. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on attend encore pour relever la tête ? Iguavie est en difficulté, Iguacan, on s'est perdus. Voilà, on a créé des outils, Iguaflo, top de se relancer. On a créé des outils, croyant qu'on va capter des subventions européennes. Aujourd'hui, que les subventions commencent à disparaître, eh bien qu'est-ce qu'on se rend compte ? Que la Guadeloupe descend petit à petit. Maintenant, il faut que les hommes se ressaisissent. Donc arrêtons d'attendre, entreprenons, c'est un peu ça le message que vous voulez lancer aujourd'hui ? Exactement, entreprenons, nous avons aujourd'hui l'avantage. On peut dire, bon, on a bien sûr, on peut attendre toujours plus venant de la collectivité régionale. Mais la collectivité régionale ne pourra jamais répondre à elle seule aux besoins d'investissement du territoire. C'est faux de le croire. Excusez-moi, c'est faux de le croire. Aujourd'hui, il faut que nous soyons en capacité d'investir, de capter des investisseurs pour justement accompagner la collectivité régionale à mieux faire pour développer ce pays. Oui, mais justement, pour les capter, ces investisseurs, il faut des vrais projets ? Est-ce qu'on en a ? Eh bien, justement, et c'est ça que me disait aussi la directrice de la BPI, « Nous sommes en absence de projets d'envergure ». On l'a vu pendant des années, notamment sur les fonds européens, puisqu'ils n'étaient pas réalisés, personne ne les proposait. Mais on n'a pas de projet en capacité de, comme on dit, de bouillir les fonds européens. On n'a pas de… On vient, chacun essaie d'avoir un projet pour essayer de survivre, de créer son entité. Et je vois, aujourd'hui, je prends l'exemple des jeunes qui sont dans leur start-up aujourd'hui. Chacun a besoin de faire son start-up dans son coin. Bien sûr, 40 000 euros, 100 000 jusqu'à 100 000 euros, peut-être ça suffit. Mais est-ce suffisant, effectivement, pour que nous puissions donner du travail à notre jeunesse intelligente ? Eh bien non, nous avons besoin de redenser des filières de production chez nous. Nous avons une biodiversité animale qui est riche, une biodiversité végétale qui est riche. Il suffit d'entendre parler de nous. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut arrêter de penser à créer un, son emploi, son propre emploi. Il faut voir plus large, voir plus grand. Voilà, il suffit d'écouter un seul instant le docteur Henri Joseph, quand il parle de la biodiversité végétale. Mais ça vous donne l'exemplarité de toutes les choses qui sont à faire. Donc, il faut aujourd'hui que nous soyons en capacité de créer des usines. C'est des usines de production. Mais des usines de quoi ? Mais c'est des usines de production, mais en valeur ajoutée. Je prends l'exemple, ça peut être l'huile de galba, ça peut être le citron, ça peut être aussi la mangue, ça peut être tous les produits cosmétiques. Mais vous savez ce qu'on va vous rétorquer ? Ça peut être la filière canne. On va vous rétorquer le coût du travail ? Mais si on parle de la filière canne, écoutez, mais prenons la filière canne. Quand on parle vraiment de filière, on ne parle pas de canne sucrôme. Parlons de la filière canne. La canne, c'est le premier aliment bétail, c'est l'aliment le moins cher. Donc, c'est pour vous dire quelle est la capacité aujourd'hui de planter de la canne pour nourrir les animaux, que nous allons ensuite, pour le cochon, les bœufs, tous mangent la canne, à partir de la paille. On peut aussi faire du cosmétique à partir de la paille. Donc, tout ce qui est agro-transformation, on a tout ce qui est agro-transformation. Mais c'est notre secteur de développement. Eh bien, avec nos jeunes ingénieurs, avec nos jeunes qui sont en capacité de travailler, avec aussi les Guadeloupéens qui doivent ensemble mettre au capital le développement des sociétés pour qu'on puisse avoir des sociétés en vergueux et aussi avoir leur succès. Les Guadeloupéens n'investissent pas assez en Guadeloupe ? Les Guadeloupéens n'investissent pas assez. Mais je comprends bien le système. On est calqué, on nous enferme dans un schéma de développement qui s'appelle le RSA, les transferts sociaux. Nos fonctionnaires sont contents d'avoir 40% de vie chère. Ils sont supérieurs aux autres. Ils peuvent s'acheter leurs gosses bagnoles, faire leurs gosses maison. Ils sont contents. Mais ils regardent autour d'eux. Mais ils ne voient pas l'intérêt économique que cela fait. Cela génère de la misère. Les 40% de vie chère. La situation des transferts sociaux aujourd'hui, ça génère de la misère. Et ça permet à certains, parce que vous savez que les transferts sociaux représentent quand même 6 milliards. 6 milliards, c'est exactement le chiffre d'affaires des grandes multinationales qui sont chez nous. Il y a un autre problème aujourd'hui. Qui pourrait apporter des solutions ? Tiens, pourquoi pas ? Les sargasses. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est vrai que les sargasses, on en parle chaque fois que ça nous arrive sur la gueule. Excusez-moi l'expression. Non, non, mais c'est le mot. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Après, on dit l'État. 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 Catastrophe naturelle. Or, on sait très bien que catastrophe naturelle, ça concerne les assurances. Les assurances ne sont pas considérées par les sargasses. Donc, jamais nous n'aurons ça. C'est peut-être une catastrophe pour nous, mais c'est une catastrophe chaque fois que ça arrive. Et comme nous sommes dans la pré-période électorale, tout le monde se dit, on doit se mettre ensemble, on doit appeler à l'État, les droits d'affaires, les droits d'affaires. Mais à quel moment nous faisons-nous ? Quelle perspective que nous avons prise par rapport justement au traitement des sargasses ? Tout le monde sait qu'il faut les récupérer en mer pour qu'ils puissent être utiles, pour effectivement faire de l'engrais pour la transformation. Sans danger, ça, on n'a pas assez de recul, non ? Non, justement, il faut aujourd'hui faire des études. Qui a lancé des études depuis six ans qu'on ne prend pas les sargasses ? A-t-on lancé des études pour savoir quelle est la faisabilité ? Et est-ce réellement vrai que nous devons utiliser les sargasses ? Personne. On est là, on demande à l'État de prendre ses responsabilités pour les prendre en mer. Oui, peut-être qu'il peut être un problème international. Je n'en disconvient pas. Mais à condition qu'à ce moment-là, qu'il y ait une conférence internationale, et pour dire, voilà, il y a un problème effectivement biologique qui est les sargasses, il faut le traiter, et que le Brésil, l'Argentine, la France, etc., mettra quelque chose en place. Est-ce que c'est cela que nous devons attendre ? Oui, on sait que c'est un énorme problème, notamment pour le tourisme. Est-ce que ce secteur aujourd'hui, vous trouvez que ça va bien dans l'ensemble, ou est-ce qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus ? Ou on se repose trop sur lui ? Écoutez, on se repose beaucoup sur le tourisme, on a de bonnes raisons de le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on dit dans le tourisme, l'hôtellerie, c'est le produit d'appel. Les gîtes et tout ça ne peuvent se remplir que lorsqu'effectivement, nous avons des hôtels de renom, c'est-à-dire pour faire la publicité de la Guadeloupe. Quels sont les hôtels de renom que nous avons aujourd'hui ? Pensez que nous avons trois hôtels aujourd'hui qui peuvent effectivement donner une image à la Guadeloupe. On les connaît ? On les connaît. Et c'est les mêmes propriétaires. Donc, ça voudrait dire qu'on a le secteur de Bastère, par exemple, qui est pour moi l'avenir économique et touristique de la Guadeloupe, c'est le Nord-Bastère, Sainte-Rose-la-Montagne, etc. Mais aussi, c'est la... Mais c'est quoi pour le Nord-Bastère, alors ? Aujourd'hui, on sait. Nos élus ont raté la loi Montagne. Ils ont raté la zone de ruralisation rurale qui est dans la loi Montagne. Ils ont raté la société d'investissement, de développement de l'économie rurale qui fait partie aussi de la Montagne. À quel moment que, effectivement, que nos députés, nos maires, etc., ont un instant regardé à quoi ressemblait ce qu'on appelle la loi Montagne pour demander l'application de l'albation de notre territoire et, effectivement, développer l'agriculture en zone de montagne. Le café, la vanille, c'est des produits d'excellence, ça. Mais voilà des produits d'excellence, c'est ce qu'on appelle des produits... Vous êtes sans concession ? Quand le gouvernement prend une décision, il s'adresse d'abord aux élus. Les élus s'adressent au monde économique par la suite. Mais les élus, c'est la porte d'entrée. Malheureusement, la politique en est comme ça. Et aujourd'hui, je dis une chose, votre démocratie tue la démocratie. Aujourd'hui, nous avons des élus, on dit souvent les élus que nous méritons, mais je crois qu'ils ne sont pas si imbéciles que cela. Il faudrait effectivement qu'ils se mettent simplement dans la portée de pouvoir se dire, il faut que nous sauvions notre territoire qui s'appelle la Guadeloupe. Vous y croyez, plus que jamais ? J'essaie d'y croire avec eux. Vous t'amenez sur une note optimiste. Moi, j'y croire. Moi, j'y croire. Et justement, nous avons créé, nous, à la FTPE, ce qu'on appelle place du marché de territoire pour le développement de la go-transformation et des produits de valeur ajoutée de la Guadeloupe. Et la FTPE se porte bien ? La FTPE, ça va. Parce que nous avons des idées et des projets. Nous allons accompagner les entreprises particulièrement, bon, dans le cadre de la rénovation des bâtiments, que ce soit avec les partenaires, les barrières sociaux, mais nous sommes en train de structurer justement nos entreprises pour qu'elles puissent répondre. Sortir, et il faut que nous arrêtons aussi de pleurer. Nous devons sortir du cas au point de la dette sociale et fiscale. Si les entreprises ne sont pas en capacité de pouvoir travailler, ce n'est pas la peine d'insister. Mieux vaut les mettre de côté et créer des entités plus fortes. C'est ça que nous devons. Nous devons aller vers la création de sociétés d'envergure. Merci Alain Nagam. De rien, c'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada